La rencontre décisive pour la troisième journée de la poule dans la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 2021, au Cameroun opposera les éléphants de Côte d'Ivoire et les Fénix d'Algérie. La Côte d'Ivoire affrontera ce jeudi 20 janvier 2022 les Fénix d'Algérie pour la troisième journée du groupe E dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 2021, au Cameroun. Le duel se déroulera sur la pelouse verte du stade Omnisport de Douala. On connaît les qualités de l'Algérie Les Fénix d'Algérie guidés par le sélectionneur Jamel Belmadi sont dans l'obligation de gagner pour se qualifier pour les 1 huitièmes de finale de cette Côte d'Ivoire au Cameroun. Il y a également l'orgueil du champion en titre qui tient à défendre sa couronne durement gagnée. L'Algérie est bien décidée à poursuivre l'aventure camerounaise. En face, ces Fénix d'Algérie seront confrontés aux éléphants de Côte d'Ivoire entraînés par Patrice Baumel. Au nombre de ces pachydermes ivoiriens prêts à en découdre, Max Alain Gredel, buteur lors de la première victoire des éléphants dans cette qu'en 2021, s'est confié. En conférence de presse ce mercredi 19 janvier 2022 au stade Japoma, l'attaquant de la Côte d'Ivoire a rassuré sur le fait que les éléphants connaissent leur potentiel. Lire aussi qu'en 2021, Max Gredel offre la victoire aux éléphants devant la Guinée équatoriale et rend hommage à son défunt père, à chaque fois qu'on a eu à croiser l'Algérie on savait que ce serait un match important. On connaît les qualités de l'Algérie et on connaît les nôtres. Ce sera un match important entre deux grandes nations, a-t-il martelé. Campus des deux équipes le sélectionneur algérien Jamel Belmadi devrait aligner, sauf changement de dernière minute une équipe articulée en 4-2-3-1 avec Mboli dans les cages. Devant lui, un quatuor composé d'Atal, Mandy, Bedran et Bansébéni. Au milieu, le duo R0-Qi-Y Belayi à la récupération. Un cran au-dessus, le trio Maré-Benassar-Banrama. Enfin, Bounet-Jéa sera en pointe. Pour contrer ces Fénix d'Algérie et leur soif de victoire, Patrice Baumel a opté pour une formation en 4-3-3 avec une confiance renouvelée en Alibadra Sangaré dans les buts. En défense, S.O.R.I.E., K.O.D.H.L.N., S.D.L.I. et G.Conan débuteront le match. Le milieu de terrain est composé de L.Sangaré, J.Séry et F.Kessier. En attaque les éléphants ont mis leur espoir sur le trio P.P.A.L. et Gradel. Risque de tomber sur un gros morceau si la Côte d'Ivoire est plus ou moins assurée de sa qualification, les éléphants ne sont pas à l'abri de tout danger face au Fénix d'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 2021, au Cameroun. Lire aussi qu'en Cameroun 2021, tout savoir sur Victor Gomme, l'arbitre du match Côte d'Ivoire-Algérie se qualifier pour le prochain tour et finir en deuxième ou troisième position de la poule comporte un risque pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Celui de tomber sur un gros morceau de cette Côte d'Ivoire 2021 au Cameroun. Ce qui rendrait la qualification pour les un quart de finale difficile. La Côte d'Ivoire pourrait être amenée à croiser le fer avec une équipe plus forte et mieux organisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !